J'ai découvert quelque chose qui est très bien documenté dans des études américaines sur la souffrance suite à une rupture amoureuse. Et on va en parler aujourd'hui, on va regarder certaines statistiques et on va voir ce qu'on peut en tirer à la fin. Il faut bien considérer qu'on est dans une nouvelle époque, une nouvelle période de vie, où par exemple on est toujours sur notre téléphone portable. Et lorsqu'on se sépare, la tentation peut être forte d'aller voir le profil Instagram, Facebook, ou qu'importe le nom du réseau social, d'aller voir l'autre. Du temps de nos parents, ça n'existait pas. Quand on se séparait, pour les quelques qui l'ont fait, on pouvait simplement se dire, j'arrête d'appeler cette personne, je ne la reverrai plus. Et en l'occurrence, tu n'étais pas tout le temps connecté à cette personne de manière virtuelle. Malheureusement pour notre cas, c'est un peu différent et c'est ce qui fait que ça peut prolonger la peine. On va voir comment faire pour réduire cette peine, pour faire que la douleur que tu as peut-être aujourd'hui, si ta rupture amoureuse soit la plus rapide possible et que tu ailles mieux le plus vite possible. On regarde ça dans un instant, avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? Et si vous souhaitez nous parler de votre histoire, toute mon équipe est là au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Avant d'arriver sur ces deux études dont je te parle et sur leur signification et comment les utiliser pour aller vite, mieux, j'aimerais juste commencer par parler de la permanence de l'image de l'autre. Déjà, après une rupture amoureuse, l'autre est en permanence dans tes pensées, dans tes ruminations. Mais il peut aussi, comme on l'a vu à l'instant, être partout sur les réseaux sociaux. Et si jamais tu décides de couper cette personne, tu peux avoir des amis qui sont connectés à lui ou à elle. Et malheureusement, ils vont venir liker ou ils vont venir t'en parler par la suite. Est-ce que tu as vu que ton ex est parti dans tel pays ? Est-ce que tu as vu que ton ex s'est remis en couple avec tel type de personnes ? Toi, tu ne veux pas forcément savoir ces infos. Tu as même beau leur dire, mais tes copains pensent être gentils avec toi, ils veulent t'informer pour que tu saches tout. Et ça peut te faire plus de mal que de bien. La douleur va être intense parce qu'on a cette impression que toute notre vie, on va nous rappeler cette personne, que ça ne passera jamais. C'est un peu comme si finalement, tu voudrais mettre l'image de l'autre dans une forme de cimetière pour qu'il n'existe plus. Malheureusement, comme un mort vivant, cette personne revient en permanence et on t'en parle tout le temps. La première action à faire dès aujourd'hui pour aller mieux, c'est de couper déjà cette image de l'autre, arrêter de le suivre, éventuellement même le bloquer, que vous souhaitiez vous remettre ensemble ou pas. Ce que tu veux pour t'en mettre avec lui ou l'oublier, c'est aller mieux dans les deux cas. On ne récupère pas quelqu'un qui pleure. Donc ça veut dire qu'il y a deux chemins qui mènent au même endroit, que tu veuilles te remettre avec cette personne ou que tu veuilles l'oublier, tu dois aller vite mieux. Tu as le droit de bloquer l'autre, tu as le droit de restreindre son compte. C'est même ce que je te recommande de faire ou alors de restreindre son profil. Voici maintenant deux statistiques qui sont très intéressantes et que j'aimerais partager avec toi. La première, c'est les personnes jeunes souffrent le plus des ruptures amoureuses que les autres. La deuxième, c'est que les femmes, de n'importe quel âge, souffrent moins que les hommes, ou en tout cas moins longtemps. Et on va voir comment est-ce qu'on peut analyser ceci, est-ce qu'on peut en tirer pour que nous-mêmes on aille mieux, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit jeune ou moins jeune. Première chose à savoir, les jeunes souffrent plus parce que leur seule référence d'amour ou de couple, c'est celle qu'ils ont. Et en l'occurrence, ils se projetaient sur le plus longtemps possible. Admettons que t'aies 20 ans et que tu sors plein d'entreprise amoureuse, tu te projettes avec cette personne pendant les 40 ou 50 ou 60 prochaines années à rester ensemble. Alors qu'à l'inverse, si t'as par exemple mon âge, j'ai 47 ans, tu te projettes juste sur quelques années qui viennent. La deuxième statistique qui est très intéressante, c'est que les femmes souffrent moins longtemps. C'est pas qu'elles souffrent moins, c'est que ça dure moins longtemps. Et voici mon interprétation qui est aussi largement reprise par des études scientifiques, c'est qu'en réalité, une femme se laisse aller à être triste. Une femme qui sort d'une relation qui a fait une rupture amoureuse, peut crier, pleurer, taper sur son oreiller, il est acceptable pour elle de se sentir mal et de le faire savoir. En gros, elle sort sa douleur d'elle en criant, en pleurant ou alors en critiquant l'autre, tout simplement. Là où un homme sera peut-être un peu plus tenté de mettre une chape de plomb sur ses émotions et de masquer le tout en disant « je ne ressens rien, c'est pas grave ». Et on remarque au passage que la phase qui suit juste, la rupture amoureuse, pour la femme, elle est catastrophique et puis elle va vite mieux. Pour l'homme, ça se passe très bien pendant quelques semaines et finit par craquer. Au bout d'un mois ou deux, il s'effondre. Parce qu'en réalité, tu ne dois pas retenir au fond de toi tes sentiments. Il faut les laisser exploser. Il y a quelque chose qui dit que plus tu retiens une émotion en toi et plus elle reste, ce qui se comprend finalement. J'ai été élevé en bon garçon traditionnel avec des phrases comme « un garçon, ça ne pleure pas ». « Antoine, tu es un garçon et donc tu es fort ». Et en réalité, que moi, petit garçon, j'ai été élevé comme ça ou que même toi, homme ou femme, on t'est éduqué comme ça. Par exemple, par un père qui t'a dit qu'il ne fallait pas montrer ses émotions. Tu seras peut-être d'autant plus sensible aux ruptures amoureuses. Peut-être même que ton travail t'empêche d'avoir des émotions aujourd'hui. Selon ton travail, tu ne peux pas te laisser à te montrer faible. Et comme ton travail te force à masquer tes émotions dans la partie professionnelle, dans ta vie privée, tu dois aussi les maquiller. Tu n'as pas le droit de les montrer. Et donc, en t'interdisant de ressentir la douleur, de la crier ou de l'exprimer, tu gardes tout ça en toi. Il faut donc bien comprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas tenter d'échapper à cette douleur. La rupture amoureuse, ça fait mal à tout le monde. Tout le monde souffre de manière quasiment égale là-dedans. C'est extrêmement compliqué. Plus vite tu accepteras que tu vas mal, plus vite même tu le diras que tu vas mal, plus vite tu pleureras, plus vite tu t'effondreras, par exemple pendant quelques jours ou pendant une semaine, dans ton lit, à manger de la glace, devant des épisodes Netflix, mieux tu te sentiras au bout d'une semaine. Parce que tu auras accepté qu'aujourd'hui, en effet, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde l'autre sur les réseaux sociaux ? On veut tenter d'échapper à la douleur de la rupture en se rappelant l'autre. Lorsqu'on suit, par exemple, son ex sur WhatsApp pour voir ses heures de connexion ou alors sur Instagram pour voir ses photos, c'est prolonger de manière artificielle la relation. On est comme un peu ensemble aujourd'hui parce que finalement, je vois ton image près de moi, de manière virtuelle bien sûr. Mais on prolonge cette phase de couple, là où il faut juste accepter, on n'est plus ensemble aujourd'hui, je te sors de ma vie, je ne veux plus prolonger cette relation virtuelle, je vais enfin accepter la douleur de la rupture amoureuse, je vais pleurer, je vais peut-être m'effondrer, tomber à terre, mais j'irai mieux par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Je vous rappelle qu'il y a toute mon équipe qui vous attend, il y a un lien qui est juste en dessous au téléphone parce que parfois, pleurer seul, ça le fait, mais parfois on a aussi besoin d'en parler à d'autres personnes et d'avoir un avis externe dessus. Salut à tous, bye.